Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui on se retrouve pour tester le nouveau fondant de chez Dior, le Bashtage qui vient juste de sortir. Dior il nous a fait toute une collection pour toutes les carnations, mais moi je suis là aujourd'hui pour tester le fondant pour les femmes noires, pour que les femmes noires puissent avoir une idée de savoir si ça peut correspondre à leur peau, si ça ressort bien. Donc je suis là aujourd'hui pour le tester pour vous, parce que je sais que c'est pas évident d'investir sur un produit, surtout quand ça coûte 40 euros et qu'on n'a pas vraiment l'idée de savoir si vraiment ça va correspondre à ma carnation ou ça va... Bon, même si on sait que la gamme il est pour tout type de peau, mais j'ai eu quand même envie de les tester pour nous les femmes noires, pour que les femmes noires qui vont regarder cette vidéo puissent imaginer si jamais ils veulent investir dedans pour l'acheter, comme ça, ça leur donne au moins une idée du fondant, comment ça ressort. Donc voilà. C'est un produit Dior, c'est un produit de luxe, on sait tous que Dior c'est pas une petite marque, c'est une grande marque, une marque assez luxue, on va pas débattre sur ça, mais je suis quand même contente de pouvoir l'acheter, le tester. Moi j'ai choisi en fait la tente 5N, je pense que oui c'est ça, le 5N c'est ce que j'ai choisi et je vais vous montrer tout de suite le packaging. Le packaging il est vraiment très élégant, je l'aime beaucoup, je trouve que vraiment pour le coup Dior il nous a vraiment fait quelque chose d'assez sympa. C'est en plastique en fait, c'est à dire que quand tu appilles en fait, quand tu appilles comme ça, tu peux l'appiller, c'est pas du verre. C'est du plastique et je trouve ça sympa parce que tu risques pas de le faire casser, c'est à dire si tu le fais tomber, il va rebondir mais il va pas se casser, tu vas pas te retrouver avec un fondant cassé. C'est un fondant de 50 mm, donc vous pouvez vraiment en fait, parce que les fondants en général, les fondants par exemple quand vous comparez celui-ci à celle de chez, comment je peux dire ça, on va par exemple prendre celui de chez Hilda qui est juste à côté, donc si vous comparez, vous allez voir que c'est, en fait, on va dire celle de Hilda il est un peu plus grand que celle de chez Dior et si vous prenez encore le fondant de chez Finti, c'est encore plus grand. Donc on va passer tout de suite à l'essayage, je vais le tester sur deux côtés avec un pinceau et avec le Beauty Blender pour que vous puissiez avoir une idée des deux côtés si vous utilisez un Beauty Blender et si vous utilisez un, comment je peux dire ça, si vous utilisez un pinceau. Donc on y va, let's go ! Comme je vous disais tout à l'heure, regardez la différence entre le fondant de chez Finti et le fondant de chez Dior. La différence, il est vraiment énorme. Il est petit, mais ça va, ça passe, on va dire ça comme ça. Alors, je vais commencer par le Beauty Blender. J'ai déjà mis ma base hydratante, j'ai mis ma crème hydratante, j'ai posé ma base, donc maintenant je vais mettre le fondant sur ce côté-là. Là, je ouvre le fondant, il est comme ça, une petite pompe et je viens mettre combien de pompes ? Là, j'en ai mis, j'en ai mis un peu beaucoup, je pense que je vais diminuer. Donc je passe à l'essayage et je pense que je vous ai donné la tente que moi j'ai prise. Alors, Dior, il nous dit que c'est un fondant qui a une couvrance assez moyenne, assez léger et qui a une finie mat, mais pas vraiment mat, mais légèrement. Donc, on va voir. Première vue, première essayage, déjà je suis contente parce que la tente que j'ai prise, c'est vraiment ma tente. Voilà, vous pouvez voir ce que ça donne. Et je me dis, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Regardez-moi ça. C'est quoi ça ? Mais qu'est-ce qu'il nous a fait Dior ? C'est quoi ça ? Vous avez vu la différence entre ici et ce côté-là ? Il y a vraiment une grande différence. Comme il nous a dit, c'est une couvrance assez moyenne et il ne cache pas toutes les imperfections bien sûr. Donc là, j'ai mis juste une seule petite pompe, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais prendre mon pinceau et on va faire de l'autre côté pour voir un peu la différence. Donc pour le pinceau, pareil, je prends le pinceau et je viens poser le fondant comme ça. Et je viens l'estomper sur ce côté-là. Mais je vais vraiment que vous arrivez quand même à voir la différence de ce côté-là et de ce côté-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le pinceau ? Est-ce qu'on a une différence ou pas ? Est-ce qu'on a une différence si on le pose avec le pinceau ? Est-ce que la différence, il est là ou pas ? Oh my God ! Mais c'est quoi ça ? Mais c'est quoi ça, mon Dieu ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Alors, que pensez-vous avec le Beauty Blender et avec le pinceau ? Que pensez-vous ? Donc, première impression, déjà, comme je vous ai dit, la couvrance, il est vraiment moyen. Et on voit quand même pas mal d'imperfections. Je ne vais pas rajouter parce que le but n'est pas de rajouter. Parce que je me mets à la place de la fille ou de la femme qui est pressée ou peut-être qui n'a pas le temps d'en rajouter. Et qui a juste besoin de matifier son visage avant de sortir. Donc, voilà ce que ça fait avec le côté pinceau et le côté Beauty Blender. Ça sèche assez rapidement quand même. Ça sèche assez rapidement. Donc, dites-moi ce que vous pensez déjà avant même qu'on puisse rester toute la soirée avec pour que vous puissiez voir vraiment ce soir ce que ça donne. À votre avis, qu'est-ce que vous pensez déjà pour nous les femmes noires ? Regarde, quand vous voyez ici, vous voyez sur ces zones-là, je vais essayer de vous zoomer pour que vous puissiez vraiment voir de plus près ce que ça donne. Vraiment le fondant, ce que ça donne vraiment de plus près. Comme vous pouvez voir, la couvrance, il est vraiment moyen. Ce n'est pas un fondant qui va couvrir les imperfections. Surtout pour nous les femmes noires qui ont parfois pas mal de taches, pas mal de boutons ou pas mal d'imperfections. On a deux tentes parfois dans le visage. Il faut essayer de corriger pour pouvoir tout équilibrer. Surtout si tu mets un fondant. Donc, c'est un fondant qui n'est pas mal, mais ce n'est pas un fondant qui va couvrir toutes les imperfections qu'on a au niveau de notre visage. On va attendre ce soir pour avoir déjà la tenue du fondant. Est-ce que c'est un fondant qui tient ou c'est juste un fondant qu'on met basiquement ? Me revoilà après 9 heures de test par rapport au fondant de chez Dior. Comme vous pouvez voir, j'ai le visage un peu qui brille un peu. Surtout la zone T. On va dire que même au niveau des ailes du nez, j'avais... En fait, les ailes du nez, il n'y a rien du tout parce que je me suis mouchée, je suis un peu enrhumée. Il faut dire aussi que tout à l'heure, quand j'ai mis le fondant, je n'ai pas poudré mon visage. Parce que je voulais vraiment que vous puissiez vous constater vous-même pour les personnes qui mettent des fondants sans mettre une poudre par-dessus. Si vous regardez ce côté-là, regardez le fondant, il est... Enfin, la tenue, il est là. J'ai une légère brillance, j'ai envie de dire, sur la zone T. Et on va dire, en soi, le fondant n'est pas mal du tout. Mais si vous cherchez quelque chose de assez mat, de assez matifiant, de assez... Quelque chose de couvrant, ce n'est pas du tout le fondant de chez Dior qui va vous donner ces effets-là. Parce que, comme vous pouvez le voir, côté couvrance, c'est une couvrance très moyenne. Après, les imperfections, pareil. Moi, j'ai envie, en fait, de conseiller ce fondant aux personnes qui cherchent vraiment quelque chose d'assez naturel. Après, je n'ai pas dit que c'est le fondant qu'il faut absolument, parce que pour moi, c'est un fondant parmi d'autres. Mais pour nous, les femmes noires, il nous faut plus que ça, parce que le fondant, il ne cache pas, en fait, nos imperfections. Parce que, comme je vous ai dit, on n'a pas tous les mêmes carnations de peau. Et parfois, quelqu'un comme moi qui a des boutons et qui a des imperfections, ça ne va pas me gommer, en fait, ces imperfections-là. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous pouvez aller le tester. Vous pouvez demander des échantillons chez Sephora pour pouvoir le tester chez vous, comme ça, vous êtes tranquille. Mais, pour moi, ce n'est pas le fondant que j'attendais. En fait, je m'attendais de quelque chose de mieux. J'attendais quelque chose de solide. J'attendais quelque chose de merveilleux, parce que c'est quand même Dior. Il a l'habitude de faire des fondants, donc j'attendais quelque chose de plus que ça. C'est ce que j'ai envie de vous dire par rapport à cette vidéo. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager et à me dire aussi ce que vous pensez par rapport à ces textes-là que j'ai fait. Et puis, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très très vite dans Sakina, Sakina tout court et sur Sakina Family. Bisous à tous.